Bonjour, on est le mardi 11 juin 2019, c'est l'un de ces matins où j'ai beaucoup de mal à me lever, à m'habiller, en fait depuis hier après-midi je me sens fatiguée. Donc hier matin, je me sentais dynamique, je m'étais levée tôt, autour 7h30, et pour moi c'est tôt, même si c'est pas tôt pour les gens normaux, j'avais été assez active, et puis là-là l'après-midi, il y a eu une crise de fatigue, de torpeur, j'avais dormi 4h, donc je me suis dit, ah bon bah le soir je vais pouvoir veiller, continuer à faire des choses maintenant. Le soir je tombais, donc à 10h, je suis allée me coucher, je me suis réveillée vers 8h du matin, mais j'arrivais pas à me lever, donc j'ai pris de la tyrosine, j'ai pris du tramadol, puis bon, j'ai écouté des choses dans mon lit, et j'ai réussi péniblement à me lever vers un peu après 9h, doucement, mais je pouvais pas m'habiller tout de suite, je suis allée prendre un petit déjeuner, puis j'ai débarrassé la tombe, puis après j'ai voulu m'habiller, mais rien que le feuille de m'habiller ça m'a épuisée, je suis retombée sur le lit, alors que là ce matin je voulais aller étudier le menu de la semaine, faire une liste des courses précises que j'ai commencé hier, j'aimerais bien réussir à me lever dans une demi-heure quoi, pour pouvoir m'occuper au moins de ça, c'est très aléatoire la fibre, même quand ça va globalement mieux, il y a des moments où comme ça, on retombe sur son lit parce qu'on n'en peut plus, et on se dit, on se repose, on va dormir un peu, ça ira mieux, mais après ça va pas durer, j'espère que ça va pas durer, parce que les périodes belles au bois dormant, où je ne peux que rester dans mon lit, mais traîner jusqu'aux toilettes et revenir des toilettes et redormir après, c'est immensément frustrant, mais là ce que je peux dire c'est que j'ai pas trop mal ce matin, c'est déjà pas mal, parce que quand j'ai des gros maux de tête, je suis resté au lit, même plus pour ça, oh, j'ai sué cette putain de fibre, on est allégie de me mort, si en fait, comme d'habitude, quand je commence à rester couché trop longtemps, j'ai ma douleur qui apparaît à l'arrière de la tête, à la nuque, je me tourne dans le lit, et après plus tard ça me ferait un mal là, donc il faudra que je me retourne, alors que si j'étais en position verticale, j'aurais moins mal, là je suis crevée, pourtant j'ai dormi, quatre heures et après-midi, cette nuit j'ai dormi presque dix heures en plus, et j'ai encore plus rendu, c'est n'importe quoi. malgré le tramadol, j'ai mes douleurs symétriques, aux deux hanches, derrière les deux épaules, et derrière les deux coudes, je ne sens pas aux poignets et aux genoux, et ça me gêne pour les mouvements, les deux hanches, les deux épaules, et à l'arrière des deux coudes. Bon ça c'est pas insupportable, je les appelais mes douleurs de fatigue, parce que souvent je les ressentais en même temps que la fatigue intense, quand elles sont apparues, celles du haut, puisque celles du bas, je les ai depuis l'enfance. J'ai de la chance chez mon coco, quelle idée avec moi ? Je suis heureux de m'enlever l'aspirateur, je suis heureux de m'enlever l'aspirateur. Vous avez de la chance chez une femme de ménage qui passe aspirateur. Il est midi passé, moi j'ai le temps de m'enlever l'aspirateur, je suis heureux de m'enlever et je suis heureux de m'enlever l'aspirateur. Il est midi passé, moi j'ai le temps de m'enlever l'aspirateur, je suis heureux de m'enlever je vais mieux, mais c'est Flavien qui fait des gros malaises ce matin, je me suis demandé s'il allait encore falloir que j'appelle le 15, parce qu'avec lui c'est une fois une embolie pulmonaire, une fois un infarctus. Bon là il avait trop de diabète ce matin, et puis là il est tombé en hypoglycémie importante, donc il a essayé de manger pour récupérer du sucre, mais il a fait un gros malaise hypoglycémique et il a bien besoin de se reposer. On ne peut pas aller faire les courses de toute façon. Donc moi j'ai fait une partie de ma liste des courses couchées, je crois que je vais encore aller me reposer, je vais débarrasser de la viselle, puis je vais aller me reposer un petit peu pour que quand il ira mieux, on puisse aller faire les courses, ou alors que j'essaie d'aller les faire toute seule, mais sans porter des choses lourdes, s'il ne va pas mieux. Merci.